... Bonsoir à tous et toutes. On va pouvoir démarrer tranquillement, puisque c'est le thème de la soirée du temps fort. Je suis ravi d'accueillir ici, parmi nous, Vincent de Goljac. Bienvenue à Châteaugontier. Et Julia Passau, que certains doivent peut-être connaître, puisqu'elle est intervenue déjà auprès de nous, sur les précédentes éditions d'Autant pour nous. Je vais présenter Julia, qui elle-même ensuite prendra un peu plus de temps pour vous présenter Vincent de Goljac et l'ensemble de la soirée. Julia, elle est autrice, metteur en scène, et elle est directrice artistique d'une structure nantaisque qui s'appelle la Turbine, et qui se donne comme objectif de relier art et science et de tenter de proposer différents paradigmes pour imaginer un monde différent, sous différents aspects. Évidemment, c'est souvent des questions sociétales qui sont abordées, mais toujours sous l'angle artistique, avec certaines utopies, ou parfois des abords extrêmement solides au niveau scientifique. Donc voilà, elle pourra en dire deux mots si elle souhaite développer cette question-là. Mais j'ai fait appel à elle déjà depuis le début pour proposer des interactions avec nos intervenants et les différents acteurs que nous invitons à ces moments de rencontre. Moi, ce que je voulais vous donner comme élément pour cette ouverture, puisque ce soir, c'est la première soirée de la troisième édition d'Autant pour nous. Donc Autant pour nous, c'est un temps fort qui se veut vraiment éclectique. On a devant nous 13 jours, très exactement, de propositions. Elles peuvent être artistiques. Il y a des spectacles. Comme ce soir, il y a une conférence, un échange avec le public. Il y a des performances. Il y a une projection avec le cinéma, le palace. Il y a un débat qui se passera à Dan. Voilà, on a différentes propositions, toutes très différentes, enfin très éclectiques, je dirais, et complémentaires. Et j'ai souhaité pour cette troisième édition aborder une thématique fondamentale, qui est la question du temps. Donc c'est une thématique, évidemment, assez insondable. Ce n'est pas ce soir qu'on va faire le tour de la thématique et de la question. Mais le principe et l'objet de la soirée, c'est déjà de bien circonstancier la question, de comprendre à quels endroits elles nous touchent, toutes et toutes et tous. et non pas d'apporter des solutions directes à cette question-là, mais d'aborder un diagnostic un petit peu fiable, qu'on peut s'appliquer à soi-même et à notre entourage, à notre environnement professionnel et aussi personnel, et se rendre compte qu'à travers cette thématique en silo, on peut aborder de façon horizontale à peu près tous les sujets que nous vivons au quotidien, puisque à travers la question du temps, énormément d'autres sujets, que ce soit des sujets de crise, comme ceux qu'on connaît malheureusement en nombre en ce moment, sont alimentés par cette question de l'urgence. Et comment on doit, à notre niveau, à défaut de refaire le monde, au moins refaire le sien ? C'est une thématique profonde, mais je pense que c'est indispensable de saisir à quel endroit on est tous concernés, souvent de près, et plus qu'on imagine en réalité. Donc voilà le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On est effectivement dans une époque hyper connectée. Ça n'aura échappé à personne que l'industrie numérique nous envahit, d'abord en tant qu'outil, et puis après en tant que parfois objet aliénant, malgré nous, malgré notre envie de l'utiliser à bon escient. Et cette hyper connexion a progressivement amené à un modèle d'accélération qui a été théorisé par différents sociologues. Et Vincent de Goljac pourra évidemment le développer puisqu'il a contribué à plusieurs ouvrages sur le sujet. La question est comment on arrive à conscientiser cette accélération, comment on lui donne un regard qui est systémique, parce qu'il y a la question des individus, mais il y a la question de la société et du système de la société dans laquelle on s'inscrit. Et comment on peut tenter à cet endroit-là du coup de ralentir et aborder le ralentissement non pas comme une régression, mais comme un thème de développement au contraire, développement des individus, mais aussi développement d'une société avec un autre objectif qu'uniquement le rendement ou le profit. Donc le Temps Fort s'ouvre ce soir à partir de cette conférence et se terminera le 13 avril, donc samedi de la semaine prochaine, où on vous invite à venir partager avec nous une journée un petit peu plus dense. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont proposés à partir du matin et qui se terminent par un spectacle dont le titre est évocateur, qui s'appelle Anne pas rater et qui justement évoque tout ce qui nous fait courir pour ne certainement pas rater ce qui était essentiel dans notre vie. Donc c'est un magnifique projet et en tout cas une ode à cette urgence revisité avec beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence par la compagnie La Vaste Entreprise. Et justement, pour terminer sur ce sujet artistique, La Vaste Entreprise a aussi, on va dire, conceptualisé une sorte de performance que vous pouvez voir notamment affichée ici dans le hall, dans le hall du théâtre ou dans divers endroits dans Château-Gontier, qui s'appelle La Fondation du Rien. Et ils ont proposé justement un certain nombre d'activités qui vont être toutes annulées les unes après les autres pour vous libérer du temps et vous donner enfin un petit peu d'espace auquel vous n'y attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas, pardon. C'est très intelligent, c'est vraiment extrêmement fin comme regard critique sur notre fonctionnement et je vous invite vraiment à aller vous inscrire et à rentrer dans ce labyrinthe numérique qu'il nous propose. Voilà, ils ont à peu près tout compris de ce dans quoi nous nous débattons. Voilà, j'en termine avec nos partenaires, évidemment. Si on est là ce soir, c'est grâce à tous nos partenaires publics que vous connaissez. Le pays de Château-Gontier d'abord, l'État, la région et le conseil départemental de Mayenne, mais aussi des partenaires comme Atmosphère 53 pour la projection jeudi au Palace. La librairie Emelie-Ranjou qui sera présente ce soir pour un plateau et une sélection d'ouvrages de Vincent de Goljack. J'en profite pour préciser que Vincent pourra effectuer un temps de dédicace pour ceux qui le souhaitent à l'issue de l'échange. Le GAL Sud-Mayenne aussi, le service environnement du pays de Château-Gontier avec lequel nous collaborons. Et puis la ville dedans et le bar Le Relais où il y aura un petit rendez-vous vendredi prochain pour refaire le monde. Voilà, j'en termine avec le principe de la soirée. Donc je laisse Julia ouvrir, introduire la thématique de ce soir avec Vincent de Goljack. Ensuite, Vincent développera l'ensemble de ses travaux autour de la thématique « Plus on gagne du temps, moins on en a ». Ce sera ensuite suivi par un petit temps de dialogue tous les deux et nous terminerons par un temps d'échange avec vous puisque l'essentiel aussi, c'est d'essayer de dialoguer avec les expériences des uns et des autres. Donc un micro tournera dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse vous donner la parole. Et à l'issue, évidemment, un petit temps de rencontre autour des ouvrages de Vincent de Goljack. Voilà, j'en ai terminé là. Je vous souhaite un très beau moment autour de cette thématique. Surtout, ne nous pressons pas et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Maëlle. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour cette présentation. Évidemment, je serai à dispo après si vous voulez qu'on parle de la turbine, mais on va d'abord rentrer plutôt dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes bien installés, que vous n'êtes pas trop pressés pour venir, que vous êtes arrivés à temps. Les retardataires sont les bienvenus pour parler de ce sujet-là. Donc effectivement, on est ensemble jusqu'à 21h30. Il y a un moment où je m'éclipserai, mais pour venir à côté de vous dans la salle et écouter Vincent avec vous et je reviendrai ensuite sur scène. Je ne fuirai pas. Je préfère vous préciser à l'avance quand même. Vincent est au courant aussi. Vincent, je voulais dire quelques mots sur vous. Alors, je vais vous présenter évidemment forcément de manière non exhaustive, mais n'hésitez pas justement à compléter ce que je vais pouvoir dire. Donc, vous êtes président du réseau international de sociologie clinique. On reparlera juste après de ce que c'est que la sociologie clinique. Si comme moi, vous découvrez ce que c'est. Et vous êtes professeur émérite aussi à l'université Paris Cité. En fait, vous travaillez depuis 30 ans et donc sur les liens entre individus et société. Maëlle, vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Et c'est vraiment un sujet en fait qui parcourt vraiment tout votre travail. Notamment, vous avez fait une thèse sur justement la névrose de classe. Vous avez parlé de ces sujets-là, trajectoire sociale et conflit d'identité. C'était ça, le titre de votre thèse. Et vous avez abordé ensuite tout au long de votre carrière tout un tas de sujets. Vous êtes parti sur les sujets du mal-être au travail. Vous avez aussi parlé du capitalisme. Et plus récemment, on en parlait tout à l'heure de la radicalisation. Donc, voilà, vous abordez beaucoup, beaucoup de sujets. Et la question du temps aussi dont on va parler à l'instant. Vous êtes aussi, vous avez dirigé jusqu'en 2013 le laboratoire de changement social. Et puis, vous travaillez aussi, vous avez formé des groupes de travail. On en reparlera tout à l'heure justement pour travailler sur cette question de la sociologie clinique et son format si particulier. Moi, c'est une approche qui m'a particulièrement intéressée quand vous m'en avez parlé parce que l'idée de cette société, alors je vais le dire avec mes mots, n'hésitez pas à justement compléter vraiment. C'est une approche existentielle de la sociologie. C'est vraiment remettre, ce que j'ai compris, c'est vraiment remettre de la psychologie, du vécu, de l'intime dans des grandes questions sociales, sociétales et partir aussi de se dire que les expériences intimes ne sont pas décorrélées d'une expérience collective et de grands sujets de société justement. Vous m'avez parlé de psychosociologie et justement de se dire ne pas avoir peur parce que ça a été des courants qui ont été longtemps séparés, de remettre cette dimension-là avec cette dimension de l'intime, avec évidemment une rigueur scientifique, une volonté d'analyser et aussi d'avoir une vision macro sur des sujets de société. Voilà pour la sociologie clinique. Est-ce que ça vous paraît être une bonne image de ce que ça peut être ? Est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. L'idée d'associer sociologie et clinique, c'est deux termes qui sont habituellement dans des champs disciplinaires et de pratiques séparées. Le sociologue en surplomb qui va essayer de comprendre les phénomènes sociaux comme des choses, disait Durkheim, le fondateur de la sociologie, c'est-à-dire d'analyser la société comme on analyse la matière, la physique, etc. Et puis, depuis longtemps, un certain nombre de sociologues disent mais les phénomènes sociaux ne sont pas des choses parce que les phénomènes sociaux, c'est nous. les phénomènes sociaux, ils sont chargés d'affects, de sentiments, de désirs, de passions, de haine, de colère, d'amour, tout ce que vous voulez. Et donc, l'idée d'ajouter la clinique, c'est d'avoir une... de comprendre comment les phénomènes sociaux et la société sont vécues par les personnes et vécues par chacun d'entre nous puisque l'individu, la société produit des individus qui produisent la société et en fait, la société, c'est nous et la société, c'est ce que nous produisons tous les jours. Donc, l'idée d'associer la posture sociologique et la démarche clinique, c'est effectivement d'essayer d'appréhender toujours les questions sociales, les conflits, les contradictions qu'on vit en associant à la fois une démarche clinique qui va au plus près du vécu de l'expérience intime de chacun et qui en même temps ne psychologise pas les phénomènes sociaux, c'est-à-dire... Je crois qu'on ne vous entend plus Vincent dans la salle. C'est un cadeau ? Et c'est mieux là, comme ça ? Bon. Voilà. Donc, qui essaye d'associer une posture sociologique mais avec une méthodologie qui ressemble plus à ce qu'on fait dans des groupes de thérapie ou dans des entretiens et moi, une de mes spécialités c'est les histoires de vie en fait et c'est de comprendre les histoires de vie dans une double perspective à la fois d'aider les personnes à mieux comprendre en quoi ils sont le produit d'une histoire et en même temps comme disait Sartre l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui et comment chaque individu fait aussi produit sa propre histoire et donc cette dialectique permanente entre l'individu produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Et il y a vraiment cette idée de faire un aller-retour entre la théorie et le vécu pour pouvoir justement produire des théories des analyses qui vont nous permettre de mieux comprendre les phénomènes dans leur ensemble mais sans les déconnecter du vécu et des histoires individuelles et de faire vraiment toujours cet aller-retour-là de manière riche et constructive. Alors le sujet de ce soir et donc on aura l'occasion de reparler de cette approche-là justement dans ce sujet-là plus on gagne du temps moins on en a vous m'entendez ? Ouais ça va c'est vrai qu'il y a un drôle de phénomène de son ici donc c'est issu donc c'est une expression de Vincent c'est issu d'un ouvrage auquel vous allez collaborer qui s'appelle À la recherche du temps donc petite référence à notre cher ami Proust mais avec un arrobas parce qu'il y a vraiment cette idée justement d'aller parler de l'hyperconnexion pareil on en a on a évoqué avec Maëlle ça tout à l'heure c'est un ouvrage collectif auquel vous avez contribué qui a été dirigé par Nicole Aubert qui travaille également sur ces sujets-là dans une collection qui s'appelle Sociologie Clinique aux éditions RS que vous avez fondée il me semble et donc avec une vingtaine de contributeurs et contributrices vous vous êtes penchés sur cette question justement du rapport au temps on a parlé du mot d'accélération c'est un mot qui revient souvent quand on parle du temps aujourd'hui accélération qui se situe à plusieurs niveaux on en reparlera juste après et cette accélération ce phénomène-là qui crée des contradictions et des paradoxes dans notre rapport au temps pareil vous aurez l'occasion d'un petit peu approfondir ce sujet-là donc c'est un sujet qui nous touche toutes et tous on a vraiment on pourrait le formuler de plein de manières différentes la sensation justement de perdre son temps ou de courir après le temps ou que tout s'accélère ou finalement que le temps raccourcit enfin voilà on pourrait le formuler de plein de manières différentes mais on a tous cette sensation justement que le temps est quelque chose de très liquide et fuyant et que plus on en gagne finalement et moins on en a ce phénomène d'accélération il se passe à plein d'échelles différentes Armut Rosa qui est un philosophe allemand a parlé de ce sujet-là aussi en disant qu'il y a à la fois une accélération dans les process c'est-à-dire dans les modes de communication de production dans les transports on va de plus en plus vite mais aussi une accélération des changements sociaux on change plus facilement plus souvent dans nos vies de lieu de travail de lieu d'habitation voire de partenaires et aussi une accélération de nos modes de vie c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus multitâche on cherche aussi à vivre des vies beaucoup plus intenses avec beaucoup plus d'expérience et je rajouterais juste effectivement pour moi il y a une accélération qui se passe aussi sur les phénomènes écologiques une accélération de la dégradation en fait aussi des conditions d'habitabilité de la Terre notamment accélération des changements climatiques accélération de l'érosion des sols de la perte de la biodiversité de l'acidification des océans etc. en tout cas l'accélération aussi du fait d'aller toucher toutes ces limites planétaires qu'on est en train de vivre en ce moment donc pour moi cette question du rapport au temps elle est vraiment liée aussi aux crises qu'on vit donc des crises individuelles écologiques sociétales et on a vraiment en tout cas moi si je devais mettre un mot là-dessus c'est la sensation de désynchronisation de décalage finalement entre tous ces rythmes que ce soit des rythmes sociaux ou naturels ou écologiques on va dire donc la question qu'on se pose ce soir c'est finalement qu'est-ce qu'on perd à gagner tout ce temps et c'est ce moment que j'ai choisi pour laisser Vincent seul avec vous je vais vous rejoindre dans la salle à tout à l'heure merci Julia merci beaucoup c'est très touchant d'être dans un lieu comme celui-là qui me fait penser moi irrésistiblement à la dernière séance d'Eddie Mitchell donc d'un temps passé pour vous parler du temps d'aujourd'hui et je suis assez ému de cet environnement et de cet espace qui nous met justement par rapport à la synchronisation ou désynchronisation dans un espace particulier pour vous parler de notre rapport au temps et de ses paradoxes et l'idée donc du titre plus on gagne du temps et moins on en a et c'est un des multiples paradoxes du rapport au temps mais surtout de ce qui se passe dans notre société et de cette étrangeté d'une société qui devient de plus en plus paradoxante paradoxante ça veut dire qu'elle nous met elle nous confronte à des dilemmes permanents par exemple on ne peut pas refuser le progrès que représentent les nouvelles technologies et en même temps le sentiment que ces nouvelles technologies elles nous déshumanisent elles nous facilitent ne facilitent pas forcément la vie et même parfois elles nous la rendent impossible et donc je vais vous proposer quelques hypothèses comme cliniciens les cliniciens ont l'habitude de dire que la thérapie est contenue dans le diagnostic c'est-à-dire c'est de notre capacité d'analyser les problèmes les conflits et les difficultés que l'on vit qui vont permettre de trouver les solutions ou des réponses à ça et pour avoir beaucoup travaillé dans les entreprises je partirai de cette idée paradoxale qu'il n'y a pas de solution dans l'approche solution vous entendez dans les entreprises ici il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions c'est d'une stupidité absolument hallucinante parce que c'est justement dans le temps qu'il faut prendre pour comprendre et analyser les problèmes qu'on peut éventuellement trouver les solutions plutôt que dans le passage à l'acte permanent que vous propose ici pas l'état d'âme l'important c'est l'action c'est-à-dire cette idée que par l'action on va résoudre les problèmes c'est un peu le problème des politiques aussi aujourd'hui il faut agir 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 mais agir pour faire quoi c'est pas dans l'action qu'on résout les problèmes mais c'est dans la compréhension de ces problèmes et de là où il faut essayer de trouver des réponses aux questions que ça pose donc je vais vous proposer quelques hypothèses sur ce rapport au temps aujourd'hui qui effectivement et je vous remercie vraiment beaucoup pour l'invitation qui m'est faite et qui vous est faite moi j'aime beaucoup ces lieux les scènes nationales où justement on promeut la rencontre entre le monde artistique le monde scientifique et on pourrait espérer sinon le monde politique du moins le monde citoyen ce que nous sommes tous ici et on a absolument besoin de lieux comme ça pour justement penser ensemble réfléchir penser ensemble pour agir en commun pour essayer d'apporter des réponses à des problèmes qui à un moment donné nous troublent nous mettent dans une incompréhension et c'est pour ça que l'idée de société paradoxante vous savez les injonctions paradoxales pour certains psychologues c'est ça qui nous rend fou ça nous rend fou parce qu'on n'arrive pas à trouver des réponses et quand on arrive à trouver une réponse d'un côté elle pose autant de problèmes qu'elle n'en résout et donc on ne sait plus quoi faire et Julia a cité Armut Rosa qui dit chaque fois nous espérons que les nouvelles technologies vont nous donner plus de temps mais à chaque fois nous faisons l'expérience du contraire la technologie ne nous aide pas à résoudre le problème du temps elle l'aggrave au contraire elle ne nous rend pas le temps plus abondant elle l'épuise elle trouve cette citation très 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 intéressante pour comprendre ce paradoxe qui fait que effectivement on n'arrête pas de gagner du temps et les nouvelles technologies n'arrêtent pas de nous proposer de solutionner un certain nombre de problèmes et en même temps en fait elles remettent en question le temps chronologique le temps traditionnel ponctué par l'horloge qui égrène ses heures dans une régularité linéaire immeuable et cette idée d'un temps chronologique tend à disparaître au profit d'un temps éclaté dans des temporalités multiples le temps de la mondialisation déborde le temps de la vie humaine la culture de l'urgence issue du monde de l'entreprise se répand dans la sphère familiale et dans la vie quotidienne et l'accélération touche tous les domaines de l'existence chaque individu devient comptable de son temps doit le rendre utile et rentable en toutes circonstances le repos les vacances le sommeil l'inactivité le désœuvrement sont alors considérés comme des moments creux des moments vides qu'il convient de remplir par une hyperactivité permanente et donc la course à l'urgence et je profite pour rendre hommage à Nicole Aubert qui est effectivement elle qui a dirigé cet ouvrage à la recherche du temps un autre Rosa était là et Nicole est une collègue avec laquelle j'ai longtemps et beaucoup travaillé on a fait un livre ensemble qui s'appelle Le coût de l'excellence où on montrait les conséquences de cette recherche permanente de la performante etc elle a écrit un très très beau livre qui s'appelle La culture de l'urgence et je vais reprendre un certain nombre de ses hypothèses dans mon propos et malheureusement Nicole est actuellement malade donc elle n'a pas pu venir donc c'est moi qui viens la remplacer et donc j'en profite pour lui rendre hommage alors la course à l'urgence c'est une des caractéristiques communes à tous les secteurs de la société vivant au confluent de la révolution numérique et de la révolution managériale le TTI j'ai une autre doctorante Aude Harlet qui a fait sa thèse sur les cabinets ministériels et elle décrit elle a tout un chapitre où elle décrit le TTI le TTI c'est le très très urgent c'est-à-dire parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper des dossiers qui sont simplement urgents pour le très urgent il faut on peut les traiter à condition d'avoir d'abord traité les TTI les très très urgents et donc il y a cette espèce d'inflation et il y a des tampons des tampons tout rouges avec TTI qui veut dire très très urgent et dans les cabinets ministériels c'est la folie permanente et tout devient très très urgent donc vous voyez ce paradoxe et alors qui conduit aussi à une bataille permanente c'est qui a le pouvoir d'imposer sa temporalité aux autres je me souviens d'un patron le patron d'ITT qui était un des patrons d'une grande multinationale qui avait décidé que c'était lui le temps universel et il faisait le tour du monde en permanence mais lui restait toujours à son heure de New York et imposait à ses collaborateurs des réunions au moment où il arrivait alors qu'il lui convenait à lui par rapport à son temps de sommeil etc. et vous voyez cette espèce de fantasme de toute puissance de cet homme qui imposait au monde entier à tous ses collaborateurs mais pour lui c'était ça le monde entier sa temporalité alors vous voyez la question que ça pose en particulier dans le champ du travail c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle le bel ouvrage chaque artisan sait il n'a pas besoin de mesurer son temps il sait combien de temps il faut pour faire du bel ouvrage et ce n'est pas la temporalité qui mène son activité c'est produire à son rythme et les bons professionnels cherchent l'harmonie qui est nécessaire pour concevoir et fabriquer du bel ouvrage et l'urgence bouscule cette culture professionnelle elle impose de nouvelles normes qui empêchent de travailler normalement c'est-à-dire de prendre le temps de faire correctement ce que l'on a à faire et on voit que de plus en plus on est obligé on est contraint de courir après le temps on n'arrive plus à boucler les affaires courantes et on met en place en permanence des stratégies pour gagner du temps dans le langage managérial chaque acteur doit aujourd'hui maximiser ses utilités c'est-à-dire optimiser le rapport entre les résultats personnels de son action et les ressources qu'il y consacre mais évidemment l'harmonie de chacun dépend également de la façon de jouer les autres c'est comme un orchestre si chaque musicien décide de la vitesse avec laquelle il va exécuter sa partition ça va être très très vite la cacophonie et donc un orchestre montre bien que l'harmonie on y arrive à partir du moment où on est dans l'écoute des autres et qu'on arrive à cette espèce de moment magique où tout le monde joue ensemble donc si chacun essaye d'imposer son rythme si chacun court pour son propre compte pour maximiser ses utilités optimiser son temps de travail et qu'il impose aux autres et bien il est pris on est tous pris dans quelque chose qui ressemble plus à une cacophonie et l'individualisation qu'on constate dans le monde du travail mais aussi dans le reste de la société fait qu'effectivement chacun court après le temps court après son temps essaye d'imposer son temps aux autres mais en fait se retrouve dans une dépendance de plus en plus grande par rapport à des exigences extérieures qui imposent qui normalisent son activité et lui imposent sa réactivité je suis toujours là dans la neuve langue managériale la réactivité la flexibilité l'agilité c'est-à-dire on vous somme d'être en permanence à l'écoute et à l'adaptabilité des exigences qui vous sont données par les autres et en même temps on vous dit mais soyez autonome et c'est à vous de décider soyez responsable voilà pourquoi on se sent pressé par ces exigences paradoxales qui nous pourrissent la vie et en plus de ça on a des normes par exemple vous connaissez peut-être le Kaizen ou ces normes de zéro défaut zéro délai du just in time alors qu'il faut être donc dans les délais il faut il faut répondre aux exigences immédiates et donc l'optimisation devient une valeur cardinale tout ce qui n'est pas utile est considéré comme une perte de temps c'est ainsi que des activités de loisirs et des pratiques sportives sont transformées en activités productives je ne sais pas si à Château-Gontier c'est comme à Paris et dans la région parisienne où vous voyez les pratiquants du jogging qui utilisent des appareils qui permettent de mesurer la distance parcourue la vitesse l'évolution des battements du coeur le nombre de calories des pensées et donc le paradigme utilitariste soumet le temps de la vie à l'exigence de la production et de la productivité et l'amélioration des performances devient la finalité quasi exclusive de l'existence et donc dans l'univers hyper moderne de ces entreprises le quadrillage du temps et de l'espace n'est plus physique mais communicationnel c'est-à-dire que le pouvoir Michel Foucault a fait un livre qui est absolument fascinant qui s'appelle Surveiller et punir dans lequel il décrit le système disciplinaire qui s'est mis en place au même moment dans les entreprises que le taylorisme c'est-à-dire cette idée qu'il fallait rendre les corps utiles dociles et productifs dit Michel Foucault et il vous sort des règlements des règlements dont vous ne savez pas si c'est un règlement de couvent d'usine de lycée de collège d'hôpital de caserne etc où tout le temps est réglementé alors au premier coup de tambour on se lève et puis on fait des mouvements de gymnastique et puis on descend dans la cour et puis on donne les consignes de la journée etc et tout le temps comme ça est discipliné et l'objet du pouvoir c'est de rendre c'est la soumission à l'autorité la soumission à la discipline et donc aujourd'hui dans les entreprises on a on a arrêté la pointeuse alors on se dit formidable arrêter la pointeuse c'est une liberté formidable pardon arrêter la pointeuse c'est trouver de la liberté trouver de la liberté parce que on n'est plus contrôlé comme ça par le temps de devoir arriver etc mais en fait la pointeuse avait un avantage considérable c'est qu'elle permettait de distinguer le temps de travail du temps hors travail et d'ailleurs les ouvriers les employés quand ils sortaient des usines il y a ces fameux films qui nous montrent ça enfin on sortait de l'usine et là on sortait du système disciplinaire où le temps était normalisé et vous vous souvenez de la représentation de Charlie Chaplin dans les temps modernes comment il montrait que le corps était complètement avait incorporé la discipline liée à la machine au travail etc et donc le hors travail ça c'était fini donc on avait le sentiment qu'à ce moment là il y avait une liberté formidable et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on a supprimé la pointeuse et comme me le disait un manager il me disait c'est formidable aujourd'hui on est libre de travailler 24 heures sur 24 et il n'avait pas conscience de l'extraordinaire formule paradoxante et paradoxale qu'il était en train de dire on est libre de travailler sur 24 24 heures sur 24 on peut maximiser ses utilités en travaillant et chacun peut effectivement emmener avec lui son bureau et c'est ça la révolution numérique c'est que le temps de travail n'est pas le temps passé dans un espace contraint le temps de travail envahit tout le temps de l'existence et vous avez une mallette et il suffit dans votre mallette d'avoir un smartphone votre ordinateur et vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24 et donc de ne plus être contraint par le temps de travail mais vous voyez bien le paradoxe c'est que n'étant plus contraint par le temps de travail le travail envahit l'ensemble du temps et donc les nouvelles technologies de communication et d'information permettent une utilisation démultipliée du temps puisque tout temps mort peut être immédiatement rempli par une autre activité les pertes de temps liées au trajet aux attentes aux contretemps sont désormais occupées à régler des problèmes en instance à passer les coups de téléphone à prendre des rendez-vous à pianoter sur son ordinateur il convient de pouvoir travailler à tout moment en tout lieu le travailleur hyper moderne est obligatoirement branché il peut travailler en permanence avec l'ensemble de ses interfaces dans le monde entier c'est dire qu'il n'a plus besoin de bureau fixe mais d'un bureau qu'il transporte avec lui je vous cite l'interview d'un manager qui disait ce qu'il faut c'est utiliser le mobile avec le temps comme on utilise en informatique un multiprocess on double ou l'on triple et l'on fait travailler parallèlement les choses là on gagne du temps d'habitude on estime une action on l'entreprend sur le fait et après on a le résultat et l'on décide de l'action suivante c'est le schéma traditionnel tandis que là pendant qu'une action est en cours vous en lancez une autre au téléphone en parallèle vous pouvez multiplier par trois ou quatre l'espace-temps que vous avez devant vous voilà l'état d'esprit des managers de ceux qui produisent aujourd'hui l'organisation du travail et l'ensemble des outils de gestion nécessaires pour gérer le temps gérer les ressources humaines et voyez le paradoxe des ressources humaines c'est à dire on a dit mais c'est formidable parler de ressources humaines ça veut dire qu'on va remettre l'humain au centre oui on remet l'humain au centre mais on remet l'humain au centre comme une ressource et cette inversion qu'il y a on pouvait penser moi quand j'ai commencé l'économie on me disait l'économie c'est une science qui va permettre de satisfaire les besoins les besoins des hommes les besoins en logement en nourriture en technologie tout ce que vous voulez et là l'idéologie des ressources humaines inverse cette assertion c'est à dire que c'est l'humain qui devient une ressource par rapport à une finalité qui est le développement de l'entreprise et donc un moyen donc de ne pas s'étonner qu'à ce moment là on soit instrumentalisé mais on se vit pas comme étant instrumentalisé pourquoi parce qu'en même temps vous avez tout un discours sur dire vous êtes libre vous êtes libre de travailler 24 heures sur 24 c'est vous qui décidez vous êtes pas obligé c'est pas moi qui vous oblige à travailler 24 heures sur 24 c'est vous qui le décidez c'est votre liberté c'est votre autonomie et voyez c'est ça une société paradoxale c'est qu'on a effectivement le sentiment d'être plus libre de pouvoir faire des choix d'être autonome dans l'organisation de son travail on vous donne des objectifs à remplir et après vous démerdez pour remplir ces objectifs vous avez pas un petit chef sur le dos qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire mais vous devez adhérer à ce système qui vous met dans des injonctions d'excellence des injonctions de performance des injonctions en termes de résultats et donc c'est pour ça que l'objet du pouvoir pour Michel Foucault c'était la canalisation de l'énergie physique du corps ce nouveau système que je vous propose d'appeler malaginaire c'est en fait un système qui a ce n'est plus l'énergie physique qui est l'objet du pouvoir mais l'énergie psychique rendre la psyché utile docile et productive et pour rendre cette psyché utile docile et productive et bien effectivement il faut pas contraindre il faut pas normaliser quadriller la discipline ça marche pas parce que c'est pas les chefs qui sont les mieux placés pour savoir comment vous allez remplir vos objectifs c'est à vous de mettre en place comme le disait le manager tout à l'heure des stratégies pour optimiser son espace-temps en permanence et donc c'est ça qui me paraît intéressant à comprendre dans le rapport au temps c'est que l'intégration de ces nouvelles technologies dans les organisations impose une réactivité non plus seulement dans l'urgence mais aussi dans l'immédiateté si vous prenez par exemple l'immédiateté c'est vraiment intéressant c'est Armut Rosa qui développe cet exemple du courrier dans les anciens temps je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand on recevait des enveloppes avec bien écrit à la main votre nom et votre adresse et on ouvrait l'enveloppe et on avait du beau papier avec de l'écriture qui était faite alors le courrier il ponctuait l'activité journalière le courrier reçu le matin permettait de programmer la journée et de la hiérarchiser les réponses il y en avait on répondait tout de suite ou pour d'autres on attendait et l'arrivée à flot continu aujourd'hui il n'y a plus de courrier c'est l'arrivée à flot continu des mails qui va réguler le temps d'organisation du travail et qui va changer radicalement la donne et perturber la maîtrise de l'organisation du temps dans les entreprises on appelle ça le flux tendu qui envahit l'ensemble des activités il faut aller toujours plus vite et l'attention est d'autant plus accentuée que la perte de maîtrise sur son activité quotidienne est forte à cause de procédures standardisées sur lesquelles les travailleurs individuellement et collectivement n'ont plus de prise ces nouvelles technologies de l'information et de la communication servent de support technique à une accélération continue qui déborde largement le temps de travail et donc le paradoxe c'est que l'accélération permet de gagner du temps puisque moins de temps est nécessaire pour accomplir une tâche donnée mais pour autant le temps ne devient pas plus abondant il devient même de plus en plus rare parce que si le courrier électronique donne un bon élément de réponse le traitement d'un courriel est beaucoup plus rapide que l'écriture d'une lettre envoyée par la poste on gagne un temps énorme par cette nouvelle façon de communiquer entre nous mais si le temps de traitement diminue la quantité de courrier envoyé augmente deux ou trois ou cinq lettres qu'on envoyait jadis on est facilement passé à 20 30 50 80 ou 200 courriels pour une même période il y en va de même pour le transport nous parcourons aujourd'hui en voiture ou en avion des centaines de kilomètres pour le travail ou pour le plaisir alors qu'avant nous n'aurions sans doute couvert qu'un cercle de quelques kilomètres dans toute notre vie si la vitesse augmente pour accomplir chacune des tâches de la vie quotidienne le nombre des tâches accomplies lui ne cesse de croire justement parce que nous gagnons du temps sur l'accomplissement de chacune d'elles alors quelles sont les 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 conséquences je voudrais cette ce qui est vrai pour le pour le courriel prend aujourd'hui des des évolutions et des des nouvelles formes de technologie qui 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 dépasse largement ce qu'on a pu vivre les uns et les autres avec le le courrier électronique c'est le trading algorithmique alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces choses là j'ai été obligé de m'y pencher un peu c'est à dire que qui qui est apparu de à la fin des années 90 début des années 20 sur sur la sur la numérisation qui vont accélérer le processus d'éclatement des marchés financiers à côté des bourses traditionnelles vont se développer de multiples marchés électroniques les marchés deviennent un réseau de places boursières reliées par un trading algorithmique de plus en plus rapide les firmes de trading de haute fréquence se développent et impose une architecture de réseau informatique en changeant les règles du jeu c'est à dire en particulier l'ouverture en continu des ordres donnés pour faire réagir les concurrents et immédiatement retirer dans la gestion de ce qu'on appelle la valeur des entreprises c'est à dire le prix en fait des actions sur le marché de ces entreprises alors c'est tout ça est un peu technique et je ne vais pas rentrer dans le détail de cette technologie mais ça veut dire aujourd'hui que le métier des traders est largement occupé à cette accélération permanente qui va permettre de faire des profits sur des différences infimes par rapport à telle ou telle action mais qui vont être vendues tellement rapidement et sur des candidats tellement fortes que c'est elles qui règlent pour une part ce qu'on appelle le capitalisme financier et le fait ça produit un effet qui est largement mal connu qui est la déterritorialisation du capitalisme financier par rapport à l'économie de production qui elle est encore territorialisée c'est à dire ce qu'on appelle ce que certains économistes appellent l'économie réelle qui est territorialisée et qui est dominée par une logique de production pour produire des voitures des agriculteurs pour produire tout ce qui se fait dans les usines ça demande un certain temps et voyez d'ailleurs comment ils accélèrent en permanence ce temps-là mais en même temps la valeur des entreprises est liée à des un système beaucoup plus abstrait qui est celui que je viens d'essayer de décrire rapidement là qui fait que la valeur ce qu'on appelle la valeur et qui est mis en avant toujours par les économistes pour dire quelle est la valeur de ce qui est produit par l'économie il y a une déconnexion entre ce qui est la valeur du capital analysée et comment dire produite en permanence par ces réseaux de traders etc et puis la valeur économique de l'économie réelle c'est à dire ce qu'on produit par rapport au marché au marché de l'offre et de la demande là et les marchés financiers sont de plus en plus dominés par une logique qui est cette logique de performance financière et qui inverse les priorités il ne s'agit plus d'investissement mais de jeu d'argent dont la seule finalité c'est la valeur sur les marchés financiers et les marchés financiers ne sont plus organisés pour financer l'activité économique c'est à dire permettre aux entreprises de lever les capitaux au meilleur prix possible mais utilisés pour spéculer à partir de modèles algorithmiques qui rationalisent la prédiction créatrice c'est à dire en multipliant les ordres d'achat les cours montent et en les annulant aussitôt la fraction de seconde qui reste permet de générer des profits à la fois totalement artificiels et pour autant bien réels alors j'ai bien conscience là qu'on va dans un monde dans un monde qu'on n'arrive plus à saisir sauf quand on est spécialiste de ces questions là mais en même temps qui produit cette étrangeté permanente où va l'économie cette étrangeté permanente qui est que on a l'impression que ce monde fonctionne en dehors de toute maîtrise de l'humain alors j'interroge régulièrement des traders des gens qui sont spécialistes de ça en disant mais ça ces algorithmes de haute fréquence ils gèrent quelle partie du capital et j'ai des chiffres qui varient entre 20 30 40% mais tous me disent que ça ne fait qu'augmenter et avec l'intelligence artificielle et bien on va voir on assiste à quelque chose qui effectivement va renforcer cette étrangeté ce sentiment de dépossession que l'on a plus de maîtrise sur ce qui se passe là et voyez que ces ces gens là quand je dis les différences de valeur qui sont calculées à la nanoseconde d'où l'importance de la vitesse avec laquelle les informations vont circuler et cette vitesse là le trading de haute fréquence nous montre que c'est du temps qui n'est plus du temps humain au sens du temps qui est rythmé par la vie la vie humaine par la naissance la mort le fait le sommeil le temps pour manger le temps pour vivre etc qu'on est dans un autre univers et on y reviendra peut-être dans la discussion vous avez même Mark Zuckerberg Facebook qui vous dit mais en fait l'avenir c'est le métavers et le métavers c'est quoi c'est la construction d'un espace d'un espace virtuel vous allez mettre un casque 3D là et puis vous allez produire des avatars vous allez produire vos propres histoires vous allez produire le monde dont vous rêvez ce monde imaginaire et il va vous proposer de basculer dans ce monde imaginaire alors je dis des drôles de choses là je suis en train de décrire un monde un peu bizarre mais quand vous voyez le temps passer devant les écrans qui ne cesse d'augmenter en fonction et en particulier chez les jeunes mais chez tout le monde on l'a tous vécu mais on voit bien qu'il y a une différence entre les générations et là au niveau des adolescents et des jeunes adultes vous voyez se développer ces addictions qui fait que le temps est de plus en plus absorbé par des écrans absorbé par ces machines et que la question et les enjeux autour du métavers est un enjeu sociologiquement totalement fascinant mais existentiellement totalement inquiétant vers quel monde allons-nous et un indicateur des effets de ces transformations c'est l'érosion du temps de sommeil toutes les études qui ont été faites montrent que la vie nocturne est traditionnellement considérée comme un temps à part un temps qui échappe justement à la vie d'urne au travail et donc le rapport au temps est d'abord perçu à partir du temps de veille des différentes activités qui régulent la journée plus rarement à partir du temps de sommeil comme si celui-ci était un temps préservé mais aujourd'hui ce temps n'est plus préservé il devient l'objet d'attentions croissantes de la part des militaires par exemple et donc des chercheurs et des entrepreneurs et je vous cite un essai de Jonathan Crary qui est professeur à Columbia et il a écrit un livre qui s'appelle le capitalisme à l'assaut du sommeil la thèse en est simple dans nos sociétés le temps consacré à dormir ne cesse de diminuer cette diminution n'est pas le fruit du hasard mais de la conjonction de différents facteurs en lien avec le développement du capitalisme et des technologies numériques aux Etats-Unis la recherche militaire s'intéresse de très près à un certain oiseau migrateur le brouant à gorge blanche sa particularité pouvoir voler plusieurs jours d'affilée sans dormir les scientifiques qu'il étudie rêvent de façonner demain des soldats insomniaques mais aussi après-demain des travailleurs et des consommateurs sans sommeil c'est l'idéal d'une vie sans pause active à toute heure du jour et de la nuit dans une sorte d'état d'insomnie globale un adulte américain dort aujourd'hui 6h30 par nuit en moyenne contre 8h pour la génération précédente et 10h au début du XXe siècle cette étude américaine en fait c'est pas de la science-fiction c'est déjà là et les managers dont je vous parle aujourd'hui et un certain nombre d'entre nous connaissent déjà le fait que étant plus ou moins insomniaques quand ils se réveillent au milieu de la nuit ils disent tiens je vais optimiser mon temps et au lieu d'essayer de me rendormir je vais régler les quelques mêles que j'ai laissés et je vais m'avancer pour le travail de demain etc c'est-à-dire on participe tous c'est ça qui est paradoxal et qui est intéressant à mettre en commun c'est qu'il y a les militaires il y a les technologies il y a les chercheurs mais il y a nous et on participe tous peu ou prou à produire ça et l'érosion du temps de sommeil et bien les études qui sont arrivées en France montrent effectivement que ça nous est arrivé et que le temps passé à dormir est de moins en moins important et on voit aussi cette angoisse des parents par rapport aux adolescents qui n'arrivent pas à lâcher leurs écrans et qui eux aussi sont dans une addiction complète et qui participent alors pour au début pour l'adolescence c'est c'est Harry Potter c'est c'est les jeux c'est 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 le numérique est fait pour le plaisir mais en même temps c'est une addiction qui effectivement vous rend dans une dépendance et il y a des sections dans les hôpitaux psychiatriques qui ouvrent maintenant de plus en plus des sections spécialisées pour recevoir ces adolescents qui sont l'okikomori on dit en japonais qui ne qui passent qui ne peuvent plus se séparer de leur écran et qui sont dans une addiction totale alors voilà le diagnostic en quelques mots et le silence de la salle montre que ça plombe un peu quoi en même temps j'aurais pu en rajouter aussi sur des tas d'études qui nous montrent qui décrivent ce que j'ai fait à grands traits et donc on voit bien on est dans dans un monde d'autres disaient un monde impitoyable dont on voit qu'il se développe pour une part malgré nous pour une part sans nous même si on y participe peu ou prou mais après on pourra voir qu'évidemment l'impact de ces évolutions est différent selon les générations parce que et l'accélération est telle qu'en moins de trois générations les choses ont été bouleversées totalement c'est à dire qu'on est dans une accélération des transformations du monde sur lesquelles on a le sentiment que qu'est-ce qu'on peut faire la première chose je voudrais dire pour conclure c'est que ce que je viens de décrire ce n'est qu'une partie de notre monde la partie productive la partie de ceux qui sont branchés sur les sur les hautes technologies et sur la révolution managériale c'est le monde des GAFA c'est le monde des big four vous savez ces grands cabinets de consultants qui conseillent maintenant les entreprises et nos états pour pouvoir les rendre plus performants pour pouvoir accélérer les changements pour pouvoir s'adapter à la mondialisation etc vous avez entendu parler de Capgemini et McKinsey qui montrent que ces gens là c'est eux qui sont qui conseillent nos gouvernants et qui donnent le la en fait de la politique et donc ce monde là ce n'est qu'une partie du monde mais les deux choses qui sont inquiétantes c'est la partie comme une partie extraordinairement dominante c'est la partie qui gère qui propose et qui développe ce qu'on appelle la mondialisation c'est-à-dire le fait que ces réseaux ces techniques etc concernent le monde entier et vous voyez bien par exemple toute cette question qu'on se pose aujourd'hui sur la question de la guerre et de la cyberguerre alors la cyberguerre effectivement c'est pas on pouvait penser que ça ne nous concerne pas mais un elle n'empêche pas la guerre traditionnelle comme on peut le voir là où il y a la guerre mais en plus de ça elle peut venir nous attaquer jusqu'à l'hôpital de Château-Gontier je ne sais même pas s'il y a un hôpital ici mais je veux dire elle déborde complètement toutes les frontières elle déborde les cultures elle déborde tout ce qui est dans la territorialisation parce qu'elle est elle échappe en quelque sorte aux frontières elle échappe aux cultures alors qu'est-ce que que pouvons-nous faire par rapport à ça donc j'ai parlé de ce monde-là parce qu'on pourrait craindre que ce soit l'avenir de l'humanité on pourra en discuter d'ailleurs est-ce qu'il y a un moyen d'y échapper alors il y a plusieurs façons il y a plusieurs stratégies pour essayer d'y échapper il y a une grande partie de l'humanité qui n'y a pas accès c'est les exclus les précaires les sans emploi les damnés de la terre tous ceux qui n'ont qu'un rêve qui sont dans la pauvreté ou qui voient bien qu'ils sont dans des cultures qui sont en train de disparaître et en fait la majorité de ceux qui sont exclus enfin la majorité en tout cas une bonne partie d'entre eux ne rêvent que de s'y intégrer et vous voyez tous ces enjeux autour de l'immigration et de ceux qui essayent par tous les moyens de traverser les frontières pour venir dans ces pays-là qui sont considérés effectivement comme à la pointe du progrès et qui sont paradoxales en quoi c'est-à-dire que dans ces pays-là effectivement objectivement la vie semble plus facile les gens ont à manger les gens ont accès à des tas de possibilités de vue de l'extérieur ils ont tous les signes objectifs du bonheur de la réussite et d'une vie bonne c'est quand on est dedans qu'on s'aperçoit que ces progrès objectifs incontestables se paient aussi au niveau d'un mal-être subjectif incontestable lui aussi c'est-à-dire tous les signes en termes de santé mentale en termes de dépression en termes de burn-out en termes d'épuisement professionnel sont au rouge et ne cessent d'augmenter et donc c'est comme si on payait subjectivement ces nouveaux progrès objectifs que nous apporte une économie en croissance que nous apportent ces nouvelles technologies une autre partie de l'humanité résiste cherche des alternatives des échappatoires j'ai vu que dans le programme de cette semaine là il y avait un ancien trader qui était devenu un instituteur qui va venir vous visiter ou qui a fait une pièce je me souviens moi du numéro 3 de Youlet Packard je faisais une conférence équivalente il vient me voir à la fin de la conférence c'était à Montréal et il me dit ah ce que vous avez dit ça m'intéresse parce qu'un jour je me suis réveillé numéro 3 du Youlet Packard c'est un poste très 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 important très 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 bien payé et très 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 on a son temps occupé il se regarde il s'élève un matin et puis c'est lui qui me raconte il se regarde dans la glace et il dit mais tu ne penses plus il a démissionné l'après-midi et il a reconverti sa vie et il est devenu professeur à l'université de Montréal c'est pas si mal ils sont même bien mieux payés que nous mais par rapport au salaire et à l'argent qu'on peut gagner quand on occupe ses positions c'est peanuts mais tout d'un coup c'est le sujet qui se réveille tu ne penses plus et pour avoir fait beaucoup d'études au sein de ces entreprises etc effectivement la majorité des gens disent mais nous on n'a plus le temps de penser je l'ai dit au début l'important c'est l'action ici il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions ici on n'est pas là pour penser on est là pour agir c'est à dire on est pris dans quelque chose qui fait que ce recul du sujet par rapport à lui-même qui tout d'un coup se regarde dans la glace et dit mais qu'est-ce que tu fais de ta vie et qui décide de rompre avec ça alors il y en a de plus en plus mais c'est pas la majorité mais à certains moments tous ceux qui vivent dans ce monde-là se disent il faudrait peut-être que j'essaye je suis en train de perdre ma vie à la gagner et c'est ça et c'est parce qu'ils sont confrontés à ce paradoxe-là que peut-être il y a un petit déclenchement qui va se faire et qui va permettre au sujet d'essayer de réagir mais c'est pas facile de réagir quand la perte d'avantages secondaires de bénéfices secondaires comme disent les psychanalystes ou de bénéfices ou comme disent les économistes c'est-à-dire en termes de salaire de niveau de vie puis on a des emprunts remboursés puis ceci et cela c'est pas facile mais en même temps on voit bien tous ces gens qui basculent en disant ce n'est plus possible cette vie-là n'est plus possible et donc il faut trouver autre chose et donc les résistances individuelles sont fortes mais si elles changent le rapport au temps personnel ou à sa carrière et à sa vie professionnelle ils n'ont pas beaucoup d'impact sur les logiques profondes qui se développent actuellement avec ces nouvelles technologies d'autant que le nouveau monde préparé par les GAFA effectivement prétend toujours apporter des réponses aux problèmes qu'elles génèrent Einstein disait d'ailleurs comment voulez-vous résoudre les problèmes dans les paradigmes qui ont contribué à les générer changer le paradigme ça veut dire quoi ? ça veut dire changer la façon de penser le monde alors les entreprises développent la responsabilité sociale l'entreprise agile la flexibilité et puis les nouveaux créateurs de start-up vous disent on vient en jean et en t-shirt on vient comme on veut et puis à côté on fait du sport et puis à côté on fait ceci et regarder le destin de toutes ces start-up à partir du moment où elles sont mises sur les marchés financiers à ce moment-là ce que j'ai décrit tout à l'heure sur la loi du profit prend le pas sur toute autre considération et tous ces gens sympathiques qui ont fondé ces start-up qui nous ont laissé penser que c'est formidable quand même whatsapp la gratuité d'internet je mets gratuité entre guillemets etc c'est-à-dire de rendre accessible par exemple Wikipédia au monde entier la connaissance produite quasiment en temps réel ce sont des découvertes absolument formidables ce sont des progrès absolument incontestables c'est extraordinaire ce qui s'est passé ces dernières décennies et en même temps j'ai décrit un peu le côté obscur de la force parce que c'est celui qui est toujours neutralisé qui est toujours mis de côté et ils ont une imagination formidable pour vous dire non non mais ça on va trouver la solution ne vous inquiétez pas faites-nous confiance et la solution par exemple c'est le métavers le métavers ça va permettre à tous les gens qui sont déprimés qui trouvent que ce monde est fou et que ce monde il faut s'en débarrasser on va vous en proposer un autre totalement imaginaire dans lequel vous pourrez vous baigner à loisir et on voit bien comment dire l'espèce de folie qu'il y a derrière quand l'imaginaire prend le pouvoir sur le réel et qu'on bascule dans l'imaginaire c'est ce qu'on appelle des paradis artificiels alors pour la discussion nous propose deux voies il y a la voie d'apprendre à vivre avec moi j'ai avec mes étudiants qui arrivent ou autres ils sont tous comme ça ils disent oui non mais ça on comprend bien la nostalgie du temps d'avant ça va pas du tout il faut s'adapter puis d'ailleurs ils ont des facultés d'adaptation et de maîtrise des outils que effectivement moi je n'ai pas en tout cas et puis on rame derrière pour essayer de se tenir à la page mais on voit bien que c'est compliqué mais s'adapter c'est risquer de se résigner aussi en disant mais de toute façon qu'est-ce que tu veux faire tu ne vas pas changer ça c'est la mondialisation c'est en place ça se met tous les jours etc tu n'as aucun pouvoir là-dessus le seul pouvoir que j'ai c'est le sujet qui dit non c'est le sujet qui se regarde dans la glace et qui dit ça c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux pour moi c'est pas ça que je veux pour mes enfants c'est pas ça que je veux pour mes petits-enfants et pourquoi je ne le veux pas je ne le veux pas parce qu'il y a quelque chose de destructeur là-dedans le capitalisme fonctionne selon un grand économiste qui s'appelle Schumpeter selon le principe de la destruction créatrice c'est-à-dire la force du capitalisme comme système économique c'est qu'il détruit en permanence ce qu'il produit pour produire des biens et des services qui produisent plus de valeur que ce qui a été détruit et c'est ça la force du capitalisme c'est ça qui produit la croissance c'est ça qui a produit ce qu'on appelle les transglorieuses c'est ça qui a produit ces extraordinaires progrès technologiques auxquels on a assisté depuis le début du capitalisme et qui fait que dans la géopolitique on voyait bien que les performances économiques des pays capitalistes n'avaient rien à envier à écraser les performances économiques des pays communistes ce qui a produit comme effet d'ailleurs que les pays communistes sont toujours communistes mais sont devenus capitalistes alors que l'inverse encore que les électeurs de Donald Trump pensent que les démocrates aux Etats-Unis c'est des communistes pour eux c'est la même chose et qui sont socialistes et qui veulent faire etc. c'est-à-dire on a dans les débats politiques quelque chose autour de ça mais qu'est-ce qui se passe au niveau du capitalisme et qu'est-ce qui fait que le fait de s'adapter et de se résigner n'est plus possible aujourd'hui c'est le renversement qu'il y a par rapport à ce principe de Schumpeter c'est-à-dire le capitalisme a fonctionné effectivement selon ce principe de destruction créatrice qui a très très bien fonctionné jusque certains disent c'est la fin du 20ème siècle on va dire il n'y a pas de date évidemment mais il y a un indicateur l'indicateur c'est le jour de l'année où la productivité des humains détruit plus de ressources que ce que la planète est capable de reproduire quand cet indicateur est né on était au mois de décembre c'était quelques jours et puis ça s'est avancé et ça s'accélère et aujourd'hui c'est au mois de juillet c'est-à-dire à ce jour où on détruit plus de ressources que la planète est capable de reproduire donc le capitalisme est en train de détruire la planète c'est quand même pas rien et comme par hasard les économistes n'arrivent pas à calculer le coût que ça représente de détruire la planète de détruire ses ressources etc. le capitalisme est en train de détruire je l'ai dit un peu tout à l'heure l'économie réelle c'est-à-dire cette transformation du capitalisme financier et les taux de rentabilité qui sont exigés sur les marchés financiers font que vous voyez tous les jours des usines qui ferment etc. il y a la mondialisation qui a permis de faire croire qu'on pouvait encore en terri bénéfice mais on nous dit maintenant effectivement qu'il serait temps de réindustrialiser etc. mais comme les coûts de production ne sont pas on est pris dans quelque chose qui est extrêmement destructeur du côté du travail et avec la robotique on voit très très bien qu'on est capable de produire et d'accélérer les processus de production avec moins de travail donc moins de travailleurs plus de robots plus de techniques etc. qui vont détruire une partie de la société et ça détruit en même temps les travailleurs les travailleurs qui continuent à travailler dans ces entreprises-là pour les avoir bien connus et continuer à les côtoyer vous avez des taux de gens qui sont dans l'hyper-stress l'épuisement professionnel le burn-out jusqu'au suicide au travail la dépression etc. qui fait que les gens vont très très mal que le mal-être est terrible alors il veut bien qu'on s'adapte et qu'on soit flexible agile et qu'on soit même intéressé et qu'on rêve même de rentrer dans cette économie performante l'excellence le paradoxe de l'excellence c'est quoi ? à un moment donné et encore maintenant on nous célèbre l'excellence et la performance comme étant la finalité auquel tout le monde doit arriver excellence ça veut dire avoir des résultats hors du commun si tout le monde est excellent si tout le monde a des résultats hors du commun que devient le monde commun ? le monde commun c'est nous que devient la société on rentre dans ce cycle de l'urgence de l'accélération du toujours plus etc. et que l'excellence détruit effectivement le monde commun qu'on pourrait appeler le monde ordinaire et ordinaire c'est une disqualification aujourd'hui ce qu'on cherche c'est l'extraordinaire mais l'extraordinaire effectivement met en danger ce qui nous ce qui fait société et qui se registre entre l'imaginaire de la toute puissance de la réussite de l'excellence etc. et la réalité quotidienne qu'on vit les uns et les autres entre les réels et l'imaginaire vous dites les psychanalyses il y a le symbolique le symbolique c'est effectivement ce qui permet c'est le langage la parole le temps de vie le symbolique c'est ce qu'on crée ensemble c'est ce qui fonde le monde commun dans la quotidienneté et c'est pour ça que c'est tellement formidable d'avoir des espaces comme ça comme ce soir où on puisse prendre un moment pour réfléchir ensemble à notre monde et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire alors si la résignation et l'adaptation n'est pas la solution moi je propose d'aller chercher du côté des résistances créatrices c'est à dire c'est à nous citoyens arrêtons de nous indigner par rapport à ces politiques qui nous font un monde comme ils peuvent et qui n'arrivent plus effectivement à gérer les conséquences de ces contradictions de ces paradoxes voyez ce qui s'est passé avec l'agriculture les îles et les jaunes alors on dit oui oui il faut les écouter oui oui c'est important et en même temps on voit bien que l'agriculture elle tue les rivières le pesticide les champs la biodiversité etc c'est à dire c'est insoluble on dit comment on fait ça vous avez quelques agriculteurs qui ont déjà commencé à faire ça et effectivement vous avez les gros producteurs etc qui sont sur une autre logique et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'est que par rapport au monde que je viens de vous décrire qui paraît comme envahir l'ensemble de la planète chaque jour vous avez des citoyens individuellement collectivement qui essayent de faire autrement qui essayent de retrouver la cohérence entre ce qu'ils pensent ce qu'ils éprouvent ce qu'ils vivent ce qu'ils font et ce qu'ils disent c'est pourtant très simple ça d'essayer de trouver cette harmonie là c'est à dire par rapport aux contradictions aux paradoxes auxquels on est confronté de retrouver son équilibre et son harmonie intérieure mais pour pas devenir fou si on est tout seul on peut toujours avoir le sentiment d'avoir trouvé ça l'importance des collectifs de partager ça avec d'autres et de changer de paradigme vous vous rappelez ce que j'ai dit sur Einstein c'est à dire tout d'un coup de se dire le type qui dit je ne pense plus c'est pas ça il pensait d'une certaine façon et se dire peut-être que c'est le moment de penser autrement c'est à dire d'aller trouver les réponses les psychologues disent par rapport au paradoxe il faut faire de la métacommunication c'est à dire comprendre pour déconstruire le paradoxe dans lequel on est enfermé c'est ce qu'on essaye de faire ce soir mais ce qu'on essaye de faire chacun d'entre nous par nos lectures par nos rencontres par nos discussions pour ne pas se laisser prendre par cette folie paradoxante et donc de développer des temps et des espaces de créativité un psychologue Isabelle Winnicott a fait toute une théorie sur l'ère transitionnelle l'ère transitionnelle c'est cet espace entre l'imaginaire de l'enfant ce qui vit à l'intérieur ses émotions ses pulsions et puis la réalité et on a tous besoin d'avoir cet espace là qui permet de changer ses représentations qui permet de penser autrement qui permet de développer de la créativité c'est pour ça que les artistes sont tellement importants par rapport à ça et c'est pour ça que ces espaces comme les scènes nationales qui existent un peu partout et tout sont des lieux dans lesquels on peut essayer d'ouvrir des espaces comme ça et donc ce qui est important aussi c'est de ne pas s'isoler par rapport à ça avec le développement de l'hyper-individualisme des syndromes de notre société c'est le repli sur soi et cette espèce d'inflation narcissique d'être soi-même quelle drôle d'idée qu'on vous propose dans les groupes de développement personnel soyez vous-même ça veut dire quoi être soi-même je veux dire soi c'est ce qu'on construit tous les jours ça n'existe pas le soi-même le soi n'existe que justement dans le rapport à l'altérité et dans cette construction ensemble de quelque chose qui nous permet de vivre ensemble et d'exister les uns avec les autres et puis la dernière chose c'est je voudrais le dire c'est par rapport au temps et là vous avez des gens comme Bruno Latour ou Philippe Descola qui ont fait des livres très très intéressants sur cette question là c'est qu'en fait sortir du temps de l'hyper-modernité que j'ai décrit là c'est sans doute ce qui permet de nous préparer à retrouver le temps du vivant et le temps du vivant c'est le temps qu'on appelait avant la nature jusqu'à ce que Philippe Descola remette en question justement cette distinction entre nature et culture il n'y a pas de distinction à poser entre la nature et la culture ça c'est l'espèce de toute puissance de l'humanité à considérer qu'elle est une espèce supérieure à toutes les autres et peut-être que la solution pas ce mot terrible je le mets entre guillemets à notre problème dans le rapport au temps c'est de retrouver le temps du vivant Scott Fitzgerald disait il faut pouvoir mettre ensemble deux choses parfaitement contradictoires penser que les choses sont sans espoir mais être cependant décider à les changer je vous remercie merci beaucoup Vincent comment ça va ici j'aime beaucoup cette dernière citation c'était très riche merci beaucoup pour ce voyage dans toutes les dimensions et je comprends mieux maintenant aussi comment vous articulez finalement tous vos sujets qui sont la question du mal-être au travail le capitalisme avec cette question du temps et ce que je retiens ce que j'ai entendu c'est la question du pouvoir de perdre le pouvoir de prendre le pouvoir par rapport au temps et la question que je me pose c'est finalement est-ce que reprendre le pouvoir c'est ralentir est-ce que ralentir c'est reprendre le pouvoir on pourrait la poser dans les deux sens cette question-là et il y a vraiment cette question aussi tout à l'heure je parlais de désynchronisation vous en avez parlé aussi à ce moment-là et la désynchronisation c'est quelque chose si je reviens un tout petit peu là-dessus pourquoi je parlais de ça et je pense que ça peut parler à certains et certaines d'entre vous c'est cette sensation dans ce monde hyper actif hyper connecté hyper rapide d'avoir des espaces temps où on déconnecte où on est dans le pur instant présent et ça ça peut être quelque chose qu'on peut ressentir dans plein de types d'activités moi je le ressens en tant qu'artiste quand je suis sur scène quand je crée quand je danse quand je suis sur un plateau il y a vraiment ce moment en fait de perte de notion du temps et d'être dans l'hyper présent et qui se confronte quand je sors de scène et quand je sors de ces moments-là mais peut-être quand je sais pas je sors d'un jardin je sors d'une activité de dessin de chant de quoi ou qu'est-ce qui vous met dans ce pur instant de flow et de présent de reprendre et d'être à nouveau confronté à cette accélération et ce temps qui au dehors ne s'arrête jamais et la question que je me pose c'est comment en fait ces espaces-là on arrive à finalement les retisser et les rendre un petit peu plus proches les uns des autres pour pas que ce soit des moments de rupture comme ça vous parliez d'harmonie tout à l'heure et d'équilibre voilà la question que je me pose c'est comment on arrive finalement à rééquilibrer ces espaces-temps à remettre évidemment des synchronis des rythmes dans nos vies on parlait du rythme du travail mais aussi comment on peut rendre les choses plus fluides et plus circulaires en tout cas dans ces espaces-là voilà ce que ça m'évoquait votre présentation oui je pense que chacun je pense que chacun essaye de trouver sa façon de se déconnecter sa façon de retrouver cette cohérence entre l'éprouvé dans l'ici et maintenant et puis le cerveau qui est tout toujours dans la projection dans l'avenir pour préparer les projets et puis il y a le corps qui rappelle qui rappelle par exemple la maladie c'est intéressant la maladie c'est un formidable moyen de protection de protection et pour retrouver du temps qui soit pas dominé par cette accélération dont on vient de parler etc mais qui est c'est le temps de la maladie mais vous voyez combien cette inversion qui fait qu'au lieu de penser que le symptôme de la maladie est plutôt une alerte positive c'est vécu comme quelque chose qui va empêcher de c'est quelque chose qu'il faut dépasser et le nombre de gens qui tombent malades et qui vont quand même travailler parce que sinon les conséquences pour eux ou les conséquences pour les collègues etc ou qui se sentent coupables c'est à dire de voir qu'on est pris dans des mécanismes de défense pour essayer de retrouver des espaces et des temps qui nous conviennent pour tenir le coup mais si c'est pour tenir le coup ça prouve bien que c'est en creux par rapport à un plein qu'il faut remettre en question et c'est ce plein que j'essaye d'interroger pour voir et en l'interrogeant la question effectivement n'est plus entre oser ralentir oser ralentir on est toujours dans le paradigme de l'accélération c'est à dire on est dans un paradigme dans lequel l'alternative serait soit de ralentir soit d'accélérer et faire le pas de côté c'est justement cette idée de sortir de cette problématique et c'est pour ça que j'ai commencé par l'idée par exemple par le travail et c'est là où le bel ouvrage c'est à dire le temps qui est plus déterminé par la productivité par les résultats par les exigences externes mais de combien de temps j'ai besoin pour et c'est pour ça que beaucoup de gens d'ailleurs se retrouvent par exemple faire leur jardin faire le jardin donc écouter pousser les plantes alors ça paraît un peu écolo mais oui c'est écolo mais c'est simplement être à l'écoute et c'est pour ça que ma conclusion pour moi me donne beaucoup d'espoir sur le fait de retrouver le temps du vivant retrouver le temps par exemple simplement de dire qu'on a besoin sans doute de consacrer aujourd'hui autant de temps sinon plus de temps pour permettre à notre planète de se reproduire plutôt que de continuer son exploitation il y a des gens qui cherchent des indicateurs tout le temps de performance etc voilà un indicateur qu'on pourrait intégrer mais voyez comment ça nécessite de changer notre paradigme c'est à dire de changer nos priorités de changer notre façon d'analyser les choses et c'est pour ça que je distingue par rapport à ce que vous avez dit les résistances personnelles chacun se débrouille pour essayer de faire ça à son niveau comme il peut et la danse on a comment dire je pense qu'on a tous nos recettes pour retrouver du temps de vivre qui nous convient mais en même temps la question elle est politique elle est que c'est pas le salut individuel de chacun qui va permettre de résoudre le problème c'est notre capacité collective à réagir par rapport à ce qui nous empêche de remettre la planète à l'heure et de remettre l'humanité à l'heure donc à l'heure du vivant et non pas à l'heure de l'économie oui tout à fait et il y a une autre chose aussi sur laquelle je voulais rebondir et peut-être qu'après on pourra justement passer à vos questions c'est cette question vous parliez de cette personne qui s'est dit je ne pense plus ou je pense d'une certaine manière et j'ai envie de penser d'une autre manière ce qui induit que finalement il y a ce rapport au mental qui est assez paradoxal justement aussi dans ce phénomène d'hyper-accélération c'est-à-dire que à la fois on est complètement déconnecté aussi beaucoup plus de notre corps dans ces phénomènes d'hyper-accélération de vie virtuelle aussi et en même temps c'est comment finalement on a besoin aussi du mental pour pouvoir imaginer d'autres manières de vivre et moi j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de la sensorialité on en a un peu parlé sur le fait de justement se mettre dans des activités qui nous mettent dans une forme de flot et qui nous remettent dans une forme de présent qui nous redonne du pouvoir qui nous redonne aussi de l'ancrage comment finalement on arrive à se dire qu'on pense le temps qu'on vit le temps et ça je pense qu'il y a des liens avec la sociologie clinique c'est que finalement comment c'est une expérience qui est vécue qui n'est pas seulement pensée mais qui est vécue et ça me fait penser aussi à Armoud Rosa qui parle de résonance vous parliez du vivant la résonance c'est cette capacité justement à se mettre en lien avec le vivant avec le monde avec ce qui nous entoure pas uniquement avec nos congénères sapiens mais aussi avec tous les autres vivants et que finalement ce phénomène d'accélération cette sensation du temps elle nous rend étrangers à notre propre monde et elle fait qu'on a du mal justement à prendre en considération tous ces enjeux planétaires dont on parlait tout à l'heure qui sont des enjeux qui semblent nous dépasser sur lesquels on semble avoir aucune prise mais finalement peut-être se remettre en résonance avec c'est peut-être justement entrer par l'individuel aussi dans une action collective et c'est là on est confronté à une question qui sur la nature humaine sur ce qui est au fondement du monde humain c'est-à-dire il y a cette idée que un des moyens de retrouver du temps qui nous convienne c'est d'être à l'écoute de son corps à l'écoute de sa sensibilité à l'écoute de ses émotions et puis pour soi mais aussi pour les autres et d'être de retrouver comme ça une cohérence entre ce qu'on pense qu'on éprouve ce qu'on dit et ce qu'on fait ça c'est une piste qui me paraît tout à fait intéressante mais en même temps on voit bien qu'on se confronte à un obstacle et que il ne faut pas être idéaliste non plus par rapport à ces questions-là c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au fondement de l'humain de toutes les sociétés de notre histoire qui est l'hubris la volonté de toute puissance la volonté de dominer l'autre la volonté de prendre de mettre l'emprise l'emprise sur l'autre ou l'emprise sur la société etc et donc on est là devant une question qui est j'évoquais cette espèce de folie de cet homme qui voulait imposer son temps et sa temporalité par rapport au décalage horaire etc à l'ensemble de ses collaborateurs on est confronté à ça et ce qui est compliqué et paradoxal c'est que le capitalisme a réussi à canaliser l'idée que la performance économique était un moyen de faire son salut sur terre il y a un fameux texte de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme qui dit et puis qui analyse ça c'est à dire sur le fait que comme il y a la prédestination je ne vais pas rentrer dans le texte de Weber mais c'était cette idée de canaliser l'énergie humaine vers la production vers la performance etc qui est un moyen effectivement de canaliser les forces destructrices pour les rendre productives et ça cette question là aujourd'hui on voit bien l'ensemble de ces cristallisations moi je fais partie d'une génération née après la guerre où on pensait que la paix en Europe que c'était ça le beau projet politique jamais plus la guerre et on voit bien les limites de ça donc dans le rapport au temps on voit bien que cette toute puissance dans la maîtrise du temps elle est on peut la critiquer on peut la remettre en question mais elle est tellement présente qu'il est important de savoir qu'est-ce qui peut remplacer quelque part quand j'ai dit que le capitalisme est sur un principe aujourd'hui de création destructrice c'est-à-dire qu'il est en train de nous détruire il faut qu'on trouve l'équivalent de quelque chose qui nous motive collectivement pour pouvoir revenir à la destruction créatrice c'est-à-dire à se dire que l'essentiel c'est de créer un monde commun qui soit vivable pour tous plutôt que de détruire une partie de l'humanité celle qui vous convient pas ou celle qui vous dérange ou l'étranger ou l'immigré etc alors cette question-là elle est aussi présente dans le rapport au temps quel est le temps qu'on est prêt les uns et les autres à passer pour construire ce monde commun et vous c'est quoi vos résistances créatives alors je propose qu'on prenne des questions de la salle il y a un micro alors oui non il n'y a plus de micro si parce qu'on a il a réapparu il y a un micro qui circule dans la salle juste vous dire que c'est important de poser vos questions dans le micro parce que la séance est enregistrée donc elle pourra vous permettre de la réécouter plus tard d'ailleurs si vous le souhaitez il y a une question devant je crois juste là bonsoir ça marche là vous m'entendez pas encore et là près de la bouche je ne crois pas qu'il soit et là vous m'entendez d'accord moi ce n'est pas réellement une question c'est c'est une remarque vous avez parlé de l'entreprise et c'est un sujet qui me touche énormément je ne travaille plus depuis quelques années pas très longtemps j'étais cadre dans une grande entreprise publique qui a connu toute la privatisation et des changements organisationnels de fonds et ce que j'ai pu observer autour de moi et notamment tout ce que vous avez dit sur le temps sur les injonctions paradoxales etc alors je l'ai vécu et quand même ce que j'observe autour de moi c'était cette soumission incroyable des gens qui étaient conscients qu'on était en train de les démolir alors les dépressions nerveuses les suicides on a vécu tout ça on est des gens absolument conscients de ce qui se passait de ce qu'ils vivaient et qui acceptaient j'ai vu des choses horribles horribles et je crois quand même qu'effectivement on peut trouver des ressources le dimanche on va mais c'est du repli sur soi un moment il y a une urgence moi je crois que la solution c'est avant tout le collectif et ce que vous disiez tout à l'heure c'est éminemment un sujet politique en entreprise et bien sûr on rejoint la question du capitalisme etc alors aujourd'hui la question du collectif pour moi en entreprise à part le syndicat j'ai pas les syndicats sont quand même en perte de vitesse je pense que c'est partout pareil la question est pourquoi pourquoi le politique est aussi voilà aujourd'hui on parle de on parle par exemple de d'urgence climatique pour moi elle est avant tout politique et je veux dire que bon et puis un combat n'en chasse pas un autre c'est parce qu'on va se défendre en entreprise qu'on n'est pas parce que tout ça est très correct tout ça est lié de toute façon de toute façon voilà donc en fait ce que je voulais dire c'est que le collectif reste très important à mon sens que ce soit le syndicat ou alors je parle pas des partis politiques mais que voilà tout seul on peut pas tout seul on crève et qu'il faut se battre voilà c'est la lutte merci pour votre témoignage je vous dis c'est important d'abord la question de la soumission par rapport à ce qui s'est passé là dans le travail c'est effectivement pour moi un facteur d'interrogation très important il y a une explication première qui est l'hyper-individualisation dans notre société et l'ensemble de ces outils de gestion qui ont favorisé l'individualisation c'est la mesure des performances individuelles c'est le management par objectif c'est la lutte contre tous les espaces collectifs qui pouvaient se créer à l'intérieur de l'entreprise pas de temps mort etc même autour de la machine à café et puis ça a été une lutte absolument farouche contre les syndicats et les syndicats ont mis du temps à comprendre que le pouvoir des syndicats ont été formés jusqu'à la fin du 20ème siècle dans une perspective marxiste de lutte des classes c'est-à-dire que le travail c'était la bataille du travail et du capital et que donc travailleurs de tous les pays unissez-vous et de faire la révolution c'est-à-dire transformer les rapports de pouvoir au sein de la société au sein de l'entreprise etc et puis ils n'ont pas compris ce déplacement avec la révolution managériale qui fait que la révolution managériale c'était l'avancement au mérite c'était la juste contribution en fonction des performances individuelles et c'était l'idée de jouer gagnant-gagnant et de donner l'illusion que les travailleurs allaient pouvoir bénéficier et profiter des performances de l'entreprise et d'ailleurs au début j'ai fait une grande recherche sur IBM qui s'appelle l'emprise de l'organisation dans laquelle on avait vu qu'il y avait effectivement une volonté à ce moment-là des directions et du management de participer à la juste richesse produite une part pour les actionnaires quand même pour le capital c'est important une part pour les travailleurs au moins ceux qui vont avoir des primes parce qu'ils sont du mal pour que ça puisse fonctionner et une part pour l'entreprise c'était un peu une vision sociale démocrate du monde etc et puis on a vu comment ça s'est dégradé cette idée-là et que maintenant la satisfaction des travailleurs et tout ça n'était plus et produire l'adhésion n'était plus la priorité des priorités et que la priorité des priorités c'est le profit ou c'est l'abaissement des coûts dans les entreprises modernisées qui ont vu massivement l'introduction de ces nouvelles formes de management pour soi-disant rendre le service public plus efficace les entreprises publiques plus efficaces etc alors dans ce contexte-là la lutte contre les syndicats était terrible mais les syndicats ont eu un temps de retard pour comprendre vraiment les transformations du pouvoir et que le pouvoir s'était vraiment déplacé et que effectivement les travailleurs n'avaient plus confiance ou étaient plus préoccupés par la réussite individuelle et leur carrière que par la solidarité collective dans l'univers de la lutte des classes l'idée c'était qu'il fallait que les travailleurs soient solidaires et luttent en commun pour défendre leurs intérêts aujourd'hui l'imaginaire dominant c'est de chacun pour sa pomme et qu'il faut se consacrer à sa carrière et que c'est ça qui va permettre d'améliorer son sort et que les syndicats ne vont pas permettre d'améliorer le sort individuel de chacun même s'ils améliorent le sort collectif pour une certaine part donc il y a cette tension là mais c'est en train de changer c'est en train de changer mais voyez comment le gouvernement par exemple a supprimé les CHSCT au sein des entreprises qui était le seul lieu où il y avait un peu de pouvoir des syndicats sur la santé au travail et que ces instances là on a dit ça prend trop de temps c'est du temps inutile c'est à dire le temps pour le bien-être des travailleurs est du temps considéré comme non productif et que la santé au travail on s'en fiche complètement l'important c'est qu'ils soient productifs et qu'ils se défoncent et qu'ils adhèrent etc donc ce que vous décrivez ça amène à s'interroger effectivement sur ce que vous appelez la soumission alors la soumission on peut depuis la Boétie vous connaissez ce discours sur la servitude volontaire ou les expériences en psychologie sociale de Salémy, de Gram ou d'autres qui montrent qu'effectivement la soumission c'est plus facile qu'un espoir continuellement frustré c'est à dire si on a l'idée qu'on ne peut pas changer les choses autant se soumettre et s'adapter que de lutter absolument et dans ces entreprises là on a vu comment ceux qui ont essayé de lutter ont été brisés d'une certaine façon et le harcèlement par exemple ça a été aussi un mécanisme pour un moment donné empêcher les gens un de se réunir collectivement et deux ceux qui résistaient de continuer à résister donc il y a eu en termes et ça continue aujourd'hui mais pour moi il y a un basculement qui est en train de se faire et pour travailler beaucoup avec des syndicats justement sur les stratégies à mettre en place par exemple moi j'ai beaucoup poussé à ce que les syndicats se préoccupent de la santé au travail dans l'accompagnement des gens qui ne vont pas bien pas seulement dans les procédures à mettre en place pour résoudre le problème en termes de temps de travail en termes de soutien psychologique médical mais qui développent au sein des syndicats des espaces de réflexion collective sur la souffrance au travail et les liens entre la souffrance au travail et les modes d'organisation les outils de gestion etc. et que les syndicats proposent donc vraiment un rôle qui soit un rôle politique et pas seulement un rôle de défense des intérêts des travailleurs mais un rôle de remise en question d'un modèle qui est en train de détruire non seulement les travailleurs et d'ailleurs votre question sur la soumission est d'autant plus intéressante que ceux qui sont les plus conscients et les plus malades de ce modèle c'est ceux qui participent à le mettre en place plus vous montez dans la hiérarchie plus les enjeux autour du burn-out du stress de l'épuisement professionnel et de la prise de conscience qu'on va dans le mur j'ai entendu moi des centaines de fois on est le nez sur le guidon on sait qu'on va dans le mur et on pédale de plus en plus vite c'est ça la société paradoxale et le fait l'intériorisation qu'on peut rien faire et donc cette prise de conscience elle est de plus en plus générale et la prise de conscience du caractère destructeur de ce système et de la création destructrice de cette révolution managériale associée à la révolution numérique elle n'est pas encore pas beaucoup la conceptualise comme j'essaye de le faire mais beaucoup le ressentent et votre témoignage montre bien qu'au sein de ces entreprises il y a une adhésion forte je fais beaucoup de conférences comme ça jamais personne dans ces entreprises là m'a contredit m'a dit que ce que je décrivais n'était pas la réalité au contraire et même ça avait un effet de soulagement d'entendre des mots sur justement le ressenti quotidien donc si vous voulez je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer mais pour moi je débouche sur une question simple c'est que le politique c'est effectivement ces collectifs dont on a besoin pour produire une société dans laquelle qu'il soit vraiment un monde commun et dans laquelle chacun ait sa place et qu'on puisse apporter des réponses et de ne pas penser qu'aujourd'hui c'est la réponse politique des politiques qui sont au pouvoir on voit bien le phénomène Macron c'est le management au pouvoir c'est cette idéologie gestionnaire au pouvoir il n'y a pas de conviction politique forte sur quelle société on veut construire etc non il faut être pragmatique il faut être rationnel il faut être objectif il faut résoudre les problèmes dans le court terme et puis un problème chasse l'autre il faut faire de la com la com la com pour produire l'adhésion et neutraliser les problèmes qui fâchent et comme si on allait résoudre les problèmes de cette façon donc ce retour du politique pour moi il est dans retissons du lien chacun là où on est et remettons-nous à l'écoute du vivant chacun là où on est et pas tout seul alors c'est là où je vous suite complètement c'est à dire c'est là où la naissance de collectif elle se fait tous les jours partout dans le monde pas seulement ici parce que ces problèmes qu'on se pose c'est lié à la mondialisation et ils se posent partout et donc il y a quelque chose là qui est intéressant je trouve comme débouché politique c'est de dire de ne pas attendre des politiques qui fassent de la politique mais d'attendre des citoyens qui fassent de la politique directement non pas en attendant que d'autres changent le monde pour eux mais de produire la société dont on a envie tous les jours merci une autre question dans la salle devant bonsoir du coup je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à ce qui avait été dit juste précédemment par rapport à la question de la soumission et de tout ce que vous avez développé autour du collectif moi j'ai quand même des résistances sur ce genre de discours par rapport à ce qu'on peut observer de l'état d'épuisement des personnes qui sont massacrées par ces machines à fragmenter le temps fragmenter les espaces voilà vous l'avez décrit souvent c'est des personnes qui vont se rendre compte de ça parce qu'elles sont en burn out parce qu'elles arrivent à un moment où elles n'en peuvent plus c'est difficile en fait de sortir de ces schémas quand on a encore la lucidité l'énergie la force de les changer en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas même par rapport au rapport d'addiction dont vous parliez j'ai l'impression que ça touche vraiment toute la population pas spécifiquement les jeunes dans le sens où ça ne se passe pas de la même manière mais des personnes soumises à l'immédiateté à la disponibilité du téléphone c'est toute génération confondue ça c'est certain et du coup ma question c'était plutôt par rapport aux prises de conscience devant ce constat on va dire terrible de notre impuissance individuelle et puis surtout le risque que ce serait de tomber dans la surculpabilisation encore c'est à vous de faire changer les choses c'est à vous de vous prendre en main comment on peut faire quand on a tous les éléments pour comprendre pour analyser pour être lucide vous avez parlé de métacognition et je vous rejoins complètement quand on se pose toutes ces questions sur nos fonctionnements quand on est capable de les observer de les analyser de se dire waouh j'ai passé 5h sur le téléphone aujourd'hui j'ai envoyé des mails en faisant des coups de fil en envoyant des voicemails à d'autres gens etc mais pourtant je ne peux pas m'en empêcher mais pourtant je le fais encore je suis épuisée les 2h du matin et pourtant je n'arrive pas à éteindre le téléphone comment vous analysez ça plutôt du coup dans la dimension psychologique comment vous pouvez peut-être nous donner des éléments de réponse sur ces phénomènes qui se passent de prise de conscience de lucidité mais d'incapacité à se mettre en action qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut justifier tout ça si vous avez des réponses scientifiques je ne sais pas et peut-être un dernier point c'est par rapport à la excusez-moi j'ai perdu le fil de ma pensée donc c'est pas grave mais voilà je pense que la question principale c'était sortir d'un truc un peu individuel culpabilisant et surtout est-ce que vraiment le savoir ça permet de changer les choses mais ou pas face à cette machine un peu infernale quoi alors il y a une chose dans ce que vous dites qui me paraît importante à retenir la prise de conscience ne suffit pas l'absence de prise de conscience n'est pas non plus il faut peut-être s'expliquer juste un moment sur je parle de société paradoxante j'ai beaucoup parlé de paradoxe et vous entendez tous les jours les commentateurs des problèmes qui se posent de la radio de la télévision etc c'est paradoxal c'est paradoxal c'est paradoxal donc ce que vous dites par exemple dans vos questions c'est on a pris conscience de ça on est pris dedans et on voit bien qu'il y a une soumission généralisée à ça donc les gens ne veulent pas ça mais en même temps ils participent sinon à le produire du moins à le reproduire et ils sont pris dans quelque chose de paradoxal de passer du temps alors que c'est pas ça qu'ils veulent alors il faut s'entendre sur les paradoxes j'ai pas le temps de développer le dernier livre que j'ai fait sur le capitalisme paradoxant était un livre où j'essaye de montrer qu'est-ce que ça veut dire une société des organisations paradoxantes par exemple on vous demande de faire plus avec moins ce qui est hallucinant dans cette idée là de faire plus avec moins c'est que c'est totalement paradoxal c'est forcé que ça met les gens en difficulté et on trouve ça normal c'est à dire que cette exigence là n'a pas suscité la colère et autres comme ça devrait susciter c'est pas possible de faire plus avec moins c'est peut-être possible à la marge mais de rendre ça comme une politique générale c'est pas possible alors c'est quoi un paradoxe c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au paradoxe alors je vais faire un petit détour par une histoire qui moi est très éclairante sur ce que c'est qu'une injonction paradoxale c'est une histoire racontée par les psychologues il y a toute une école l'école de Palo Alto de Bateson de Vasslavique et d'autres qui ont beaucoup étudié ces questions là et ils sont friands d'une histoire du genre c'est la mère qui a son petit garçon qui vient d'avoir dix ans qui devient un petit homme et elle est tellement contente que son petit garçon devienne un petit homme qu'elle lui offre pour son anniversaire une cravate rouge et une cravate verte et le petit garçon puisque c'est son anniversaire et que sa maman elle est tellement gentille et qu'elle veut lui faire plaisir et tout il est tout content il rentre chez lui il met la cravate rouge il va voir sa maman qui lui dit pourquoi tu mets la rouge t'aimes pas la verte ? le petit garçon qui n'est vraiment pas contrariant enlève la cravate rouge met la cravate verte et va voir sa mère qui lui dit pourquoi tu mets la verte ? t'aimes pas la rouge ? alors là ça devient un peu plus compliqué et donc il met la rouge et la verte et il va voir sa maman qui lui dit tu vas me rendre folle et c'est là que la violence commence et c'est là que le système se met en place c'est-à-dire que c'est lui qui devient responsable de ces injonctions paradoxales que sa mère lui renvoie c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui aux chômeurs c'est-à-dire le chômage c'est la conséquence d'un décalage économique entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ses emplois c'est ça la cause du chômage c'est un problème économique mais dans la communication on renvoie en disant que c'est la responsabilité des chômeurs qui ne sont pas incités à travailler quand vous connaissez ce que c'est que la situation du chômage et comment sont les chômages c'est-à-dire ils sont tous malades de ne pas pouvoir travailler et de leur renvoyer ça c'est exactement ce que fait cette mère alors par rapport à votre question qu'est-ce qu'il pourrait faire le petit garçon alors la question la réponse des psychologues puisqu'ils sont psychologues c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire le petit garçon il pourrait dire à sa mère maman maman je t'aime on va pas en faire un problème affectif et tout maman je t'aime et je suis tellement content tu m'as fait tellement plaisir et tout ce qu'on appelle les strokes positifs soyons positifs surtout pas de problème de haine et d'amour là-dedans parce que c'est déjà assez compliqué donc je t'aime bon mais maman je voudrais t'expliquer quelque chose alors là on passe à la prise de conscience maman voilà je suis vraiment embarrassé tu sais je suis embarrassé puis je voudrais pouvoir t'en parler je voudrais pouvoir t'expliquer pourquoi ça m'embarrasse tu vois j'ai mis la rouge tu m'as dit pourquoi tu mets la rouge pas la verte j'ai mis la verte tu mets la rouge tu comprends maman alors je savais plus quoi faire alors j'ai mis la rouge et la verte et tu me dis que je vais te rendre folle t'as raison c'était c'est fou ce que j'ai fait là mais tu comprends je savais plus comment faire maman je savais plus comment faire donc c'est pour ça que j'ai fait ça et je pense que tu sais peut-être que ça serait bien qu'on aille voir quelqu'un pour en parler d'abord pour que l'enfant fasse ça c'est déjà 10 ans d'études après le bac au moins pour déconstruire c'est ça qu'ils appellent la métacommunication c'est-à-dire déconstruire le système paradoxal dans lequel et de considérer ça comme un système non pas de culpabiliser la mère comme on peut faire parfois en disant qu'elles sont responsables de la psychose de leurs enfants ou des choses comme ça en tout cas de dire qu'il y a un système qui s'est mis en place et que c'est le système qu'il faut essayer de déconstruire métacommunication ça veut dire ne plus communiquer à l'intérieur du système mais prendre le pas de côté pour communiquer sur le système pour le déconstruire c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir pour une part pour commencer à ça c'est-à-dire que la prise de conscience il y a les réponses individuelles qu'on peut donner par rapport au burn-out au mal-être au travail oui d'aller voir un psy oui d'aller voir un médecin oui de prendre des antidépresseurs oui de s'arrêter de travailler les réponses psychologiques et médicales elles sont faites pour la personne qui est en mal-être et bien c'est bien à la personne de trouver les moyens de trouver les espaces où il puisse aller mieux vous connaissez ce proverbe indien qui dit à celui qui a faim il faut apprendre à cultiver la terre à celui qui est affamé il faut donner à manger celui qui est affamé qui est dans burn-out en dépression il faut s'occuper de lui et donc le protéger et donc le sortir de ce milieu toxique pour qu'il puisse retrouver se retrouver sa santé mentale par contre ça ne résoudra jamais le problème c'est comme un chômeur qui retrouve du travail ça ne résout pas le problème du chômage ça résout son problème à lui et c'est une très bonne chose mais vous avez vu la difficulté qu'ont les chômeuses de s'organiser parce que quand on est chômeur c'est très difficile d'être solidaire avec les autres chômeurs puisqu'on est en compétition avec tous les autres pour retrouver du travail donc voyez ça c'est paradoxal et c'est compliqué moi j'ai beaucoup travaillé avec Richard de Tire qui est un des premiers fondateurs des associations de chômeurs etc qui essayait de convaincre la CGT il était à la CGT de se battre pour les chômeurs mais il a mis 10 ans pour y arriver et encore ça reste compliqué pour les syndicats de défendre les chômeurs parce que les chômeurs ne sont pas des travailleurs en fait ce n'est pas tout à fait vrai ils sont des ex-travailleurs futurs travailleurs etc mais il y a quelque chose au niveau de cette conception de la lutte collective qui fait qu'à un certain moment il y a des intérêts contradictoires alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire c'est parce que le deuxième niveau c'est le niveau vraiment politique c'est là où l'action collective est nécessaire c'est-à-dire de dire que ce n'est pas seulement une communication d'injonction paradoxale c'est les organisations qui deviennent paradoxantes la neuf langue manageriale est faite pour neutraliser toute possibilité de comprendre les contradictions et les conflits d'intérêts qui existent dans les entreprises on ne parle pas de plan de licenciement on parle de plan de sauvegarde de l'emploi on ne parle pas d'évasion fiscale on parle d'optimisation fiscale on parle de restructuration de sites et non pas de fermeture d'établissements c'est-à-dire tout est fait justement pour que vous ne puissiez pas accéder au niveau des intérêts qui sont en jeu derrière de quels intérêts on prend en compte quand on défend quand on prend telle ou telle décision qu'elle soit politique ou qu'elle soit au niveau des dé... vous voyez ces tamarès je crois qui est le top du management d'aujourd'hui etc. par rapport à la réussite de son entreprise et dans la réussite on ne met pas en parallèle ce qu'il fait pour le capital et ce qu'il fait pour le travail on ne met que la réussite en termes de capital mais les dizaines de milliers d'emplois qu'il a supprimés n'est pas mis son bilan en étant négatif c'est une belle réussite parce que c'est une performance économique et quand on ferme le site d'une entreprise dans une région qui va complètement avec tout les conséquences qu'il y a sur l'ensemble des gens qui habitent cette région là jamais c'est pris en compte dans les résultats économiques jamais c'est pris en compte dans l'évaluation de la performance de ceux qui ont pris ces décisions c'est là où on revient à la question de pour pouvoir produire une réflexion plus politique sur ces questions là il faut effectivement créer des collectifs et à partir du moment on voit bien la difficulté des syndicats de certains partis politiques etc de produire de passer à un niveau politique alors que ces partis et ces syndicats dans l'action quotidienne savent maintenant qu'il faut soutenir les travailleurs qui sont en difficulté qu'il faut intervenir avant le burn-out et avant que ce soit basculé dans un traumatisme profond et c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à la question du traumatisme c'est à dire d'éviter le traumatisme c'est quand on est pris dans quelque chose qui est dévaste à un moment donné son existence et qu'on est dans la sidération complète et qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'il n'y a pas d'espace qui vous permet de partager avec d'autres qui vivent les mêmes traumatismes à la fois les impacts individuels c'est à dire affamés donner à manger affamés mais à ceux qui ont fait apprendre à cultiver la terre c'est à dire apprendre à les actions collectives qui sont nécessaires pour éviter que ça se reproduise merci je crois qu'on a une question je vois que le temps file on reste encore un petit peu avec nous pour prendre quelques questions encore oui bonjour j'avais juste une question très courte parce que là vous ne parlez que du monde du travail des grosses entreprises des salariés des syndicats de tout ça donc des gros mais il y a énormément 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 de travailleurs de tous les âges qui sont en auto-entrepreneur c'est à dire qu'ils sont tout seuls du soir au matin H24 et ben voilà et ils savent d'avance qu'ils n'auront pas de couverture sociale qu'ils n'auront pas de couverture de retraite et ils bossent comme des dingues parce que de toute façon c'est la seule alternative qu'ils aient trouvé pour travailler donc ça c'est aussi la réalité du travail et en même temps le positif c'est qu'ils pensent qu'en faisant ça ils vont mieux gérer leur temps d'être plus en accord avec leur temps avec leur temps de maison leur temps de quotidien la vie et en fait c'est un leurre parce qu'en fait ils travaillent dix fois plus et ça ne s'arrête jamais alors on fait quoi ils font quoi est-ce qu'on peut faire une réponse on se dit encore qu'on prend une ou deux questions ah oui voilà parfait est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y en a une et devant aussi là de l'autre côté complètement on fait un petit paquet de questions et comme ça ensuite on y répond qu'on me fait courir un petit peu Émilie bonsoir je voulais savoir si vous aviez des pistes pour perdre du temps collectivement super et est-ce qu'on a encore une troisième question et le striatum dans tout ça et le striatum dans tout ça je ne connais pas ce mot je le confesse est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus dans le micro peut-être ce sera c'est-ce que vous pourriez 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 votre désir de parler temps en temps peut-être que ça se passe là mais sans micro avec le micro c'est mieux merci en tout cas pour la soirée super que vous nous offrez vraiment et bon non je voulais juste c'était un peu de l'anecdote je n'allais pas parler de du striatum toute la soirée non c'était juste un petit clin d'oeil comme ça pour dédramatiser un petit peu ce qu'on avait merci en tout cas alors juste deux mots pour finir bon je n'ai pas parlé de toute la misère du monde bon sur le fait des travailleurs vous voyez bien le paradoxe d'être autour d'entrepreneur d'être son propre patron etc pour effectivement organiser son temps sa vie le travail le hors travail le travail de la famille etc sans dépendre trop de l'extérieur est une formule qu'on peut encourager et en même temps le travail individuel et vous voyez les transformations avec l'ubérisation qui font qu'on donne l'illusion à certaines personnes qui vont pouvoir organiser leur voyage leur travail de façon autonome être leur propre patron etc et qui sont dans une exploitation pire que s'ils étaient salariés qui d'ailleurs réclament d'être considérés comme des salariés avec toute la protection sociale donc dans les exemples que vous donnez vous avez tout à fait raison mais c'est aussi là que se créent chaque jour des formes d'organisation du travail nouvelle où les gens essayent d'inventer et de créer ce dont ils ont besoin pour concilier à la fois le travail et leur travail la production la consommation et le reste de la vie etc et donc c'est là où on voit c'est ça que je veux dire par une société paradoxante parce qu'il n'y a pas une catégorie sociale qui est protégée par rapport à ce qu'on dit là par contre le rapport à ça est différent et extraordinairement différent selon la condition objective dans lesquelles on est entre ceux qui ont les moyens qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas du tout entre ceux qui sont complètement inclus et qui sont totalement exclus entre ceux qui ont par ailleurs des amortisseurs pour exister socialement familiaux ou qui sont des héritiers et autres et ceux qui sont tout seuls dans la vie évidemment il y a des différences tout à fait importantes alors la dernière question c'est celle évidemment sur laquelle il faut terminer qui est comment on peut perdre du temps collectivement je pense que la réponse c'est ce que nous avons fait ce soir et je vous remercie de pouvoir le partager avec vous merci beaucoup d'ailleurs pour continuer à perdre du temps collectivement vous m'avez dit tout à l'heure que vous nous avez dit tout à l'heure que vous allez contribuer à une nouvelle série sur la question du temps qui s'appelle Faster c'est ça qui va sortir bientôt Faster il y avait Fast et Faster une série sur Canal Plus où il y a eu plusieurs personnalités qui travaillent sur la question du temps qui ont été interrogées donc il y avait une première saison que vous avez tourné il y a 5 ans et une nouvelle saison qui va se tourner qui s'appelle Faster encore plus vite donc ça c'est pour le petit clin d'oeil si vous voulez continuer à perdre du temps sur des plateformes qui sont certes payantes mais en tout cas avec du contenu intéressant il y a pas mal de choses peut-être à retrouver notamment des ouvrages de Vincent de Golgiac à l'entrée si vous voulez d'ailleurs Vincent sera présent pour continuer à échanger et signer ses livres moi j'avais envie de vous conseiller un livre aussi qui s'appelle Courir l'escargot de Lorraine Bastide qui est connue parce qu'elle a créé un podcast qui s'appelle La Poudre et c'est un essai sur la lenteur assez poétique et assez drôle si vous voulez un petit peu de légèreté pour continuer sur cette question du temps tu veux le micro merci Julien merci à vous tous je prends deux minutes pour conclure cette rencontre Vincent de Golgiac sera présent à la sortie si vous souhaitez un temps de dédicace on a parlé de beaucoup de choses et c'était hyper intéressant on n'a jamais assez de temps pour s'y pencher mais on a pris quand même une petite bulle de temps tous ensemble c'est vrai que je voulais juste dire ce que peut représenter une scène nationale dans une ville comme Château-Gontier c'est déjà une chance on le sait tous mais c'est aussi la possibilité de se poser toutes ces questions c'est pas ce soir qu'on va faire le tour de la question et il y aura d'autres éditions qui aborderont la question du temps puisque tout est lié à notre urgence voilà je voulais juste vous témoigner mon bonheur de vous voir nombreux d'avoir répondu rapidement puisque la communication est arrivée assez rapidement elle aussi on est face à plein de questions quand on aborde ce sujet là évidemment certains d'entre nous peuvent prendre un peu plus de temps que d'autres je pense aux entrepreneurs il y en a dans la salle quand on a une entreprise comment on fait pour ralentir sans se faire voler des marchés c'est des questions fondamentales de survie donc nous on a la possibilité de se poser ces questions on a répondu à une partie d'entre elles mais on n'a pas répondu à tout et la place pour moi la place du carré ici sur le territoire de Château-Gontier c'est la capacité à se poser ces questions à être dans des argumentations qui peuvent être contradictoires mais toujours en tout cas positives constructives et toujours se dire que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne voilà je vous souhaite un bon festival et une bonne soirée merci Merci.